Et pour débuter cette émission, nous accueillons Adèle au 3921. Bonsoir Adèle. Bonsoir Olivier, vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va. C'est bizarre de vous entendre ce soir parce que j'ai suivi pas mal de vos émissions. Je trouve que vous avez une utilité publique, la compréhension des douleurs qu'on peut parfois traverser dans la vie. Tout comme Jean-Luc Delarue a pu le faire, tout comme Sophie Davant a pu le faire. Ça permet à des gens qui ne sont pas forcément en phase avec la société de pouvoir se réapproprier son histoire. Donc déjà, je commence par vous remercier de tout votre travail. Et donc oui, effectivement, je tenais à appeler la libre antenne ce soir suite à un témoignage d'un homme qui s'appelle Adam. Donc il avait témoigné au camp, je ne me rappelle plus exactement à quelle période il était passé, parce que j'ai entendu un podcast. Il avait témoigné suite à un problème de bébé papier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. De bébé papier. Alors en fin de compte, c'était un monsieur qui était d'origine algérienne, enfin qui était français, d'origine algérienne. Ah oui, oui, je me souviens. Il y a un moment, on l'a eu. Oui, 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 c'est ça, c'est ce que je disais à Florian en européen, c'est que c'est un podcast. Et donc je suis tombée sur une espèce d'archive de votre émission en faisant moi-même des recherches, puisque mon père est décédé il y a une année à peu près. Donc pour repréciser mon témoignage assez particulier, puisque je suis en domicile fixe. Et donc mon père, je l'ai quitté il y a 17 ans. Et donc j'ai été retrouvée par le clair de notaire il y a quelques mois de ça. Et donc ça a pris quelques mois avant de me retrouver, j'ai une adresse postale, mais voilà. Et en contactant, en ayant au téléphone le clair de notaire, j'ai appris que j'avais une, entre guillemets, une petite soeur. Donc il y avait une succession, je pensais que moi, à peu près que mon père avait de l'argent, puisqu'on vient d'une famille assez modeste, je suis dans le nord-est de la France. Et donc on a eu une situation assez stricte. Et donc j'apprends que quelqu'un est en plus dans une situation où je ne l'ai pas compris. Et c'est en recherchant le pourquoi du comment, je me suis rendue compte que mon père avait une relation, je savais qu'il avait une relation il y a quelques années, quand il avait 60 ans, avec une femme qui avait 33 ans et qui venait d'Algérie. Et il se trouve que cette femme a fait un enfant avec mon père. Et je n'ai pas compris le fait que mon père, que cette fille ait le même nom de famille que nous, et qu'elle soit dans la succession. Donc j'ai fait des recherches. Et c'est pendant ces recherches que j'ai fait la découverte de l'expression bébé papier et maternité grise, puisque mon père avait encore mes deux petites soeurs qui étaient âgées de 8 et 10 ans à l'époque. Ils étaient retraités, ils gagnaient 800 euros par mois. Et je ne le vois pas se dire, tiens, je vais devenir père de famille, alors que je n'ai que 800 euros de retraite et que j'habite à l'HLM, dans une cité ouvrière, dans le nord-est de la France. Donc voilà, c'était déjà pour un peu évoquer la situation dans laquelle je me trouve, et en même temps le phénomène d'essayer de comprendre humainement le pourquoi du comment, et de se retrouver comme ça avec quelqu'un qui visiblement a profité de la situation de mon père, qui était un homme seul, divorcé, et voilà. C'est comme ça que j'ai... Pardon, allez-y, je vous écoute. Non, 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 qui a profité un peu de l'état de faiblesse de votre père pour lui faire signer des papiers, en fait. Ben c'est ça, en fin de compte, mon père est quelqu'un d'assez tyrannique et d'assez dur, mais ce que je disais à Florian, quand on s'est contacté, c'est que j'ai... Je faisais déjà des recherches, mais dans d'autres, dans un autre domaine, en termes de guerre, puisque mon père est un harki, je me suis intéressée au statut de l'homme dans la guerre, dans les faits de guerre, suite à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que le côté contemporain de la guerre, le fait que je sois son domicile fixe, il y a un côté miroir. Alors ce n'est évidemment pas la même chose, on ne peut pas comparer un pays en guerre avec des civils et ma situation à moi. Il y a des similarités et c'est dans ces recherches, dans cette quête de compréhension et de réappropriation de mon histoire personnelle que je me suis intéressée aux faits de guerre, que je me suis intéressée au statut de l'homme pendant la guerre et j'ai essayé de reconsidérer ce qu'avait pu être mon père en tant qu'homme et non pas en tant que père. Et je me suis rendue compte de tout ce qu'il avait pu traverser et à quel point sa vie avait été difficile mais qu'il n'en avait jamais parlé de même que venant de l'Est de la France, ma grand-mère maternelle a vécu sous le Troisième Reich et elle n'en a absolument pas parlé. Donc c'est dans ce cas de figure à la fois historique qui s'est passé d'un point de vue personnel et la découverte de la succession que j'ai voulu prendre la défense de mon père. C'est-à-dire que je suis en train de, ça fait 3-4 mois que je suis en train d'essayer d'élaborer une stratégie pour pouvoir défendre mon père après sa mort en disant qu'effectivement cette femme qui est née du nord de l'Algérie, alors on peut venir du monde, de quelques pays que ce soit, je pense que quand on a 33 ans, on a largement les moyens de rencontrer quelqu'un de son âge ou d'un tout petit peu plus âgé. Oui. Mais pas un homme qui a presque 30 ans plus que vous et qui a connu la guerre, mon père était un alphabète. Alors cette femme, je l'ai assez connue à la même époque et effectivement, comme vous avez dit, vous avez parfaitement bien compris, elle a réussi à lui faire signer une reconnaissance anticipée de paternité. Ça veut dire qu'on peut faire signer un document en mairie pendant la grossesse. Donc mon père est allé à la mairie. J'avais contesté auprès du notaire, je lui disais mais non, mon père n'a pas pu reconnaître l'enfant, ce n'est pas possible. Avec le notaire, on a demandé des actes de naissance. Donc mon père a reconnu l'enfant de manière anticipée pendant la grossesse et lors de la déclaration de naissance, après la grossesse, ce n'est pas mon père qui a signé, mais c'est le cousin de cette femme. Toutes ces procédures que je ne connaissais pas moi-même, cette femme qui venait d'étranger les connaissait parfaitement. D'accord. Voilà. Donc quand je l'ai vu une fois depuis la nouvelle de la succession. Oui. Et quand on l'écoute, c'est mon père est musulman. Alors non, mon père n'est pas musulman. Elle a dit qu'elle s'était mariée à la mosquée avec lui. Elle a dit que c'était de l'amour, etc. Elle est complètement hors sol. Elle est restée une année et demie avec mon père. Elle m'accuse d'avoir gâché sa vie, que c'est moi qui l'ai empêchée de se marier avec lui, etc. Elle ne comprend pas pourquoi je désire porter plainte contre elle. En plus, elle m'a raconté, au beau milieu de la rue, elle est capable de dire qu'elle était vierge à 33 ans. Et quand je lui demande pourquoi elle a pris un homme aussi âgé, alors là, elle me dit, ça ne te regarde pas. Et à chaque fois que j'essaie de la coincer sur quelque chose de logique et de rationnel, en disant, tiens, toi qui es musulmane, parce que dans sa tête, elle est musulmane, quand on fait un enfant, on le fait avec un homme, on réfléchit, on se présente à la famille, au conjoint, etc. Ici, on trace des projets d'avenir. Donc, faire un enfant avec un homme, eh bien, ça l'engage sur la durée. Ça veut dire que, en faisant un enfant avec un homme de 60 ans, eh bien, dès que l'enfant a 10 ans, le père a 70 ans. Déjà, on est déjà un peu dans un truc un peu hors norme, déjà. Eh bien non, elle dit, mais oui, mais si je fais un enfant, il peut très bien mourir pendant 3 ans. Il y a des argumentations qui sont surréalistes. Oui, qui sont un peu curieuses. Oui, qui sont curieuses, qui sont vulgaires et qui ne correspondent en rien à quelqu'un qui… Alors, je ne connais pas la religion musulmane, je n'ai pas grandi avec. Ma mère est française, j'ai grandi en Moselle, à 1h30, 2h de l'Allemagne. Donc, me dire, elle est venue au beau milieu de la rue, alors il y a 3 ans, elle me présentait sa fille qui avait 15 ans. Moi, j'étais là, je n'avais rien compris. Elle a récidivé l'année d'après. J'ai été polie. J'ai répondu poliment. J'ai souri, j'ai bavardé, comme on peut le faire avec quelqu'un qu'on croise dans la rue. Mais étant donné mon rythme de vie et mon style de vie, ça me tombe, entre guillemets, sur le coin de la gueule. Je n'allais pas dire des horreurs et des absurdités à une gamine de 15 ans. Et puis, elle me demandait que devienne mon père, etc. J'ai dit, écoute, je n'ai plus de contact avec lui. J'ai dit, il va se trouver les morts. J'ai dit, enfin rien. Et comme dit, elle vient, moi, ça fait 19 ans que je suis dans la même ville. Elle s'y trouvait aussi. Elle aurait très bien pu me croiser beaucoup plus tôt. Mais elle est venue 15 ans après son union. Donc, mon père avait 75 ans. Je n'ai pas l'impression que tous les hommes vivent. Tout le monde ne vit pas, d'ailleurs, c'est le sujet. Ça m'a touché, l'actualité en ce moment. De ces gens qui se battent pour la prolongation de leur retraite, pour gagner deux années de vie. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est de gagner deux années de vie. Je viens de me dire que mon père, qui a vécu la guerre d'Algérie, qui a été donc rapatrié en France, qui est arrivé en Moselle, qui n'a pas été accueilli de la même façon qu'on peut être accueilli. Alors, je mets vraiment quelque chose d'assez soft, mais comme ont été accueilli les Ukrainiens, on sait très bien que les Harkis sont des gens rejetés de leur pays et qui ont été anonymisés en France. Et la dernière loi de Macron qui devait anonymiser les Harkis, qui a été votée en novembre 2021, soit un mois avant la mort de mon père. Voilà, et c'est des grands symboles comme ça, où à chaque fois que je lui mets face à l'homme qui avait pu être mon père, en disant, mais il y avait beaucoup d'autres hommes qui étaient salariés, musulmans pratiquants, ou quoi. Et bien non, c'était l'amour, elle a même une photo, c'était horrible, elle a une photo de mon père qui est minuscule, c'était une mini photo de photomaton, elle me l'a montré, elle m'a dit, vous m'insultez, machin, alors elle jure en arabe, c'est Dieu qui décide, ou alors c'est Dieu, ou alors c'est le destin, ou alors c'est l'amour. – Mais cette femme, elle a réinventé totalement l'histoire de votre père, vous ne l'aviez pas vue depuis combien de temps votre père ? – Ben 17 ans. – 17 ans, est-ce qu'en 17 ans, de votre point de vue, il a pu changer à ce point, devenir pieux ? Est-ce que vous avez eu des témoignages allant dans ce sens, ou à contre-sens, justement ? – La personnalité de mon père est très chaotique, c'est un homme qui a vécu la guerre, et c'était quelqu'un qui avait déjà des problèmes de violence avec nous, et qui était psychorigide, c'était un homme isolé, qui travaillait, certes, il a toujours travaillé, il a travaillé à l'usine, etc., mais qui, humainement, avait des difficultés à s'accorder avec les gens, et d'ailleurs, les 18 premières années de ma vie, on n'a eu que deux de mes tantes qui sont venues nous voir, je n'avais pas le droit aux visites, et voilà, c'est quelqu'un qui avait des symptômes, qui avait des traumas aussi, et ça, c'est des choses qu'on comprend beaucoup plus tard, et je ne le vois pas se transformer. Non. Alors, par contre, oui, il était face à quelqu'un qui parlait sa langue, donc ça, ça change beaucoup de choses, il était face à quelqu'un qui venait d'un pays qui n'a plus jamais revu après être parti, c'est-à-dire qu'il a quitté l'Algérie après la guerre, et il n'a pas enterré ni sa mère ni son père, ils sont morts, il n'a pas pu les enterrer, et il a passé les trois quarts de son temps devant la télé à regarder les nouvelles qui venaient d'Algérie, et puis il y avait une espèce de coexistence comme ça, c'était un genre de fantôme, et il n'était jamais vraiment là, il regardait tout le temps les infos en imaginant pouvoir rentrer, alors il y a eu une espèce de guerre civile, il y a eu des problèmes dans les années 90, et il espérait, il avait toujours un mouvement de se dire, je vais y aller, tout en ayant très peur, donc il n'était pas du tout dans un truc musulman, pratiquant, déjà il ne sait pas lire qu'est-ce que vous voulez qu'il aille, il ne peut pas résister les prières, et il s'est marié avec ma mère, donc c'est ce que, quand je réécris un peu mon histoire, et que j'analyse le comportement de mes parents en tant que personne, et non pas en tant que mes parents, mon père a rencontré ma mère, il avait 37 ans, ma mère avait déjà un enfant de quelqu'un d'autre, et elle avait 19 ans, mon père a eu son premier enfant avec ma mère, elle avait 21 ans, donc c'était mon grand frère, ensuite j'ai eu une soeur, une année plus tard, et deux ans plus tard, je suis née, et c'est au moment de ma naissance, qu'il s'est marié, donc il a attendu cinq années et trois enfants pour se marier, donc ça ne va pas du tout avec le profil de quelqu'un qui va se prendre une nana de 30 ans de moins, qui est maghrébine, qui n'a pas de situation, et qui ne va pas faire un enfant comme ça, elle ne va pas s'engager comme ça. À moins que, effectivement, vieillissant et étant seul, et ayant toute son histoire qui lui est envenue en pleine face, qui soit dit, je m'ennuie, il n'y a jamais personne qui vient me voir, elle, elle est là, j'ai 60 ans, en plus, bon, il avait un appareil dentaire, il n'avait plus ses dents, et bien, je m'ennuie, je vais sortir avec elle, mais en aucun cas, il n'avait l'intention de fonder une famille, on est cinq enfants, quand même. Donc non, il doit probablement avoir des traits culturels comme nous avec Pâques, par exemple, mais il n'est pas musulman pratiquant, pas du tout. Je pense que c'est une femme qui a compris qu'il était esselé, qu'il n'avait pas vu son pays, qu'il n'y avait personne qui allait surveiller ce qui allait se passer, qui en a profité. Voilà. Sur une année et demie, il y a une grossesse, au bout de trois mois de grossesse, quatre mois de grossesse, vous faites signer quelqu'un en mairie, un an et demi plus tard, elle a un travail et un logement. Ça va vite, quand même, je veux dire. Ça va très vite et ce n'est pas la première fois que l'on peut entendre ce type de témoignage, puisque pas plus tard que jeudi dernier, nous avions un monsieur qui était dans une autre configuration, mais pareil, voyage au Maroc, rencontre au Maroc d'une femme qui a 30 ans de moins que lui, et puis de retour en France, vraiment problème à partir du moment où les papiers ont été régulés, en fait. Donc, gros souci. Mais on va marquer une pause, Adèle, et on va continuer à en parler, d'accord ? Ok, ça marche. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h27, vous êtes sur Europe 1 et vous pouvez bien évidemment composer le 3921 si vous désirez me parler. Nous sommes à votre écoute et vous pouvez, quand vous voulez, composer ce numéro, bien évidemment. Adèle, donc, il y a cette succession maintenant. Malgré tout, vous voilà au pied du mur avec cette femme, si je comprends bien. C'est ça que je trouve très pervers, parce qu'en fin de compte, entre le fait qu'elle raconte qu'elle est musulmane, qu'elle se met en scène comme étant une femme vertueuse, etc., et l'absence de contact, de réel lien, de filiation qu'il y a eu entre mon père et cette fille, entre elle et mon père, puisque mon père a voulu se défendre. Alors, elle lui a demandé une pension alimentaire, alors de 200 euros, alors qu'il ne gagnait que 800 euros. Même ma mère, quand elle a divorcé, elle n'avait pas demandé de pension alimentaire. Entre le pied du mur, oui, effectivement, j'ai bloqué la succession, donc on a le droit de le faire d'un point de vue du droit. Et après, on a une sommation adoptée, c'est-à-dire qu'au bout de quatre mois, on peut demander, les héritiers peuvent demander une sommation adoptée. Donc, j'ai deux mois, là, en ce moment. Donc, il me reste un mois et demi, exactement, pour demander une demande de prorogation du délai, c'est-à-dire de prolonger le délai pour une raison suffisante. Et donc, c'est tout un truc, ça veut dire que de là, depuis le mois de décembre, puisque je vis dehors et en même temps, j'étudie le droit à la bibliothèque, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que je suis dans mon sac de couchage la nuit, et puis la journée, je vais faire la main, j'étais après, j'ai une bibliothèque, et puis je lis, je fais des recherches sur Internet, donc c'est assez des mots-clés, comme maternité grise, paternité grise, mariage gris, les business. En Tunisie, j'ai essayé de les paternités imposées, avec un ouvrage qui a été écrit par Marie Plard, qui s'appelle les paternités imposées, qui est sortie en 2014. Donc, j'ai aussi contacté Marie Plard, pour lui faire part un peu, si j'ai réussi à la retrouver, et de brasser comme ça plein de choses, et de ressortir des dossiers du divorce de mes parents, le versement de pension alimentaire, de voir comment mon père a réagi. Effectivement, au moment du versement de pension alimentaire, mon père dit, j'ai été berné par cette femme. Voilà, donc ça n'a pas été relevé, il a dit, je ne veux pas renier la reconnaissance en paternité dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, c'est plus un phénomène de paternité imposée, c'est-à-dire que la femme, c'est votre partenaire, et puis elle tombe enceinte, et puis elle vous l'impose, sans discuter, sans rien, et vous, vous vous retrouvez en tant qu'homme, comme deux ronds de flanc, à ne pas savoir quoi faire. Moi, je me suis mise à la place de quelqu'un à qui on fait ça. L'homme, c'est tout de suite un salaud. S'il ne l'assume pas, c'est tout de suite un salaud. Ce n'est pas quelqu'un qui a été grugé, non. Le père est obligé d'assumer, il faut, etc., etc., alors que la femme, on a toute une juridiction et tout un système, depuis les années, je pense, des 60-70, qui permet aux femmes de réguler sa sexualité, sa grossesse, sa maternité, alors que l'homme, non. Alors que l'homme, non, d'accord. Non, une femme tombe enceinte, moi je tombe enceinte, je dis, je garde l'enfant, je ne le garde pas. Si, par exemple, le père de mon enfant veut le garder et que moi, je ne veux pas le garder, c'est moi qui ai le dernier mot à la fin, ce n'est pas lui. Dans tous les cas, l'homme, c'est un peu un genre de no man's line, il n'est pas là. Effectivement, d'un point de vue du droit, l'homme a des droits et des devoirs envers l'enfant, même s'il n'a pas l'autorité parentale, ce qui a été le cas de mon père dans le cas de ses filles. Mais si mon père avait voulu se défendre d'un point de vue social, comme une femme, c'est-à-dire je vais avorter, il ne peut pas, parce que physiquement, il ne peut pas. Il ne peut pas dans le droit, il ne peut pas dire, là, j'ai été victime d'un abus, etc. Je n'ai pas encore trouvé, en tout cas, de notion de maternité grise. Ça existe dans les journaux, dans les témoignages sur Internet, etc. Mais dans le droit, il y a des articles qui disent, oui, une maternité dans le but d'obtenir, de faire obtenir un petit peu de séjour, etc. Ça, c'est des lois pour les étrangers, etc. Mais ce n'est pas clair. Un homme ne peut pas se défendre. Il y a un enfant qui est là, c'est dans l'intérêt de l'enfant. La femme, quand elle fait un enfant toute seule, elle ne se demande pas qu'est-ce qu'elle transmet à l'enfant. Elle ne se demande pas qu'est-ce qu'elle donne comme version de la vie à l'enfant. Ces femmes qui font ça ne se posent aucune question. Pour moi, un enfant, on le fait à deux. C'est quelque chose qu'on fait à deux. On ne fait pas un enfant tout seul. Bien évidemment. Je trouve ça dramatique dans nos pays riches, puisqu'on a tout. On a absolument tout. Cette femme, elle aurait très bien pu venir d'Algérie, trouver un travail et trouver un partenaire avec lequel elle aurait discuté et elle aurait fondé une famille correctement. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. D'ailleurs, d'autant plus que ce qui est trop formidable et que ça me permet de douter de ça, mais bon, sa théorie de la virginité, c'est formidable. Elle arrive à être vierge jusqu'à 33 ans et donc, elle traverse la Méditerranée. Elle arrive dans le nord-est de la France, dans une ville de 15 000 habitants. Elle croise un homme de 60 ans à la retraite qui gagne 800 balles. Et là, paf, la virginité, elle s'en va. La stature de chasteté, elle saute. Mon père ne sait pas réchargir. C'est un monsieur qui est très... Voilà, il était isolé, colérique. Enfin, c'était un homme qui avait vécu des choses douloureuses. Donc, c'est quand même curieux qu'elle arrive à être vertueuse comme ça, sur un coin de table, on détourne une conversation dans un café, subitement... Allez, et puis comme de par hasard, en France, on est d'accord, on ne perd pas sa virginité dans son pays d'origine. Ça serait quand même dommage. Donc, du coup, vous voilà avec une demi-sœur, si je comprends bien. Oh, non, non. Moi, je ne considère pas cette personne comme étant ma sœur. C'est ce que je disais à Florian quand on s'était contacté la première fois. Je me sens la sœur de quelqu'un avec lequel j'ai partagé un quotidien. Tout comme je me sens la fille de mon père, parce que j'ai partagé un quotidien avec mon père. Mon père, ce n'est pas un virement bancaire et une signature en mairie. Oui. Voilà. Donc, cette femme-là qui... Je le dis toujours, c'est Jonathan Daval au féminin. Dès qu'elle n'est pas... On ne va pas dans son centre. Elle chiale. Elle fait des espèces de grandes démonstrations émotionnelles. Et elle n'a aucun sens des réalités. Elle m'a dit, oui, tu nous as abandonnés. Je suis son domicile fixe et je vous ai abandonnés. Je ne sais pas, moi. On ne va pas débouler dans la vie de quelqu'un comme ça en disant, aime ma fille, c'est ta sœur. Non, non. Mais donc, du coup, cette succession, en fait, on vous a cherché pour cette succession ? C'est ça. C'est ce que je vous disais au tour de la conversation. Et pourquoi, au final, on vous a cherché pour cette succession ? Ça fait partie du droit, en fait, quand il y a une succession, on se doit de chercher tous les héritiers. Oui, d'accord. Voilà. Donc, on doit contacter tous les héritiers pour qu'ils puissent, eux, ensuite, signer. Donc, je peux accepter ma succession comme je peux la refuser. Oui. Et c'est donc, lors de la découverte de la succession que j'ai donc appris qu'elle avait non seulement une part, mais en plus, qu'elle avait mon nom de famille, enfin, le nom de famille de mon père. C'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu mon père. Elle l'a peut-être vu en photo, dans la mini-photo qu'elle a gardée dans son sac de par sa mère. Mais elle n'a pas de quotidien avec mon père. Et pour cause, mon père ne voulait pas d'enfant. Et elle lui a raconté, alors, c'est très drôle parce qu'on a un lien avec la clare de notaire. Alors, la pauvre, elle est la chaise entre deux cuis, si je puis me permettre. Elle fait le... Elle transmet des messages puisque mon frère, mes soeurs et moi, on ne se contacte plus. On est une famille, comme on dit, une famille dysfonctionnelle. Donc, on ne se contacte plus. Et j'ai donc recontacté mon frère que je n'avais plus contacté depuis 15 ans pour lui expliquer pourquoi je bloquais la succession, etc. Et lors de ces échanges de messages, notamment avec la mère et la fille, j'ai reçu une réponse de cette fameuse fille en question. Oui. Et c'était assez drôle parce qu'en fait, la formulation, elle a 17 ans. Elle va avoir 18 ans dans un mois. La formulation, le texte tel qu'il était écrit ne pouvait pas être écrit par une fille de 17 ans. C'était beaucoup trop structuré. Il y avait des formules qui étaient des formules plus, qui relevaient plus du droit ou d'une espèce d'écriture sèche que de quelqu'un qui n'était pas très contente ou qui était triste ou qui ne se sentait pas bien parce qu'elle venait de perdre son père. Et j'ai analysé son texte, j'ai mis les passages en rouge et j'ai envoyé la copie du texte à la claire de notre père en disant mais ça, ça n'a pas été écrit par une fille de 17 ans. Ça, ça a été écrit par quelqu'un qui est un professionnel du droit ou des lettres et qui a reformulé. Ce n'est pas possible. Quand vous dites toutefois dans un jugement qui a été rendu le 22 octobre 2007 au tribunal de grande instance de temps, ça, c'est une formule qu'on ne prononce pas quand on est endeuillé et quand on a 17 ans. Non, je vous le comprends. Voilà. Et je pourrais même, là, je n'ai pas en tête par cœur le texte mais c'est des choses que j'ai dû analyser tout en regardant des reportages, tout en écoutant le fameux témoignage d'Adam qui m'a vraiment beaucoup apporté puisque Adam, mes souvenirs sont bons, c'est un mec qui était, il me semble bien qu'il était professeur. C'était quelqu'un quand même qui avait toute sa tête. Oui, il avait toute sa tête et il avait un certain bagage. Il avait travaillé pour, je crois, pour la diplomatie française mais dans des ambassades. Vous voyez, il avait eu des petits postes administratifs mais il me semble qu'il avait vraiment, enfin, il n'y avait aucun problème normalement et il avait toutes les peines du monde à être reconnu français. qui prouve bien qu'on peut être quelqu'un qui sait lire et écrire et compter et sert quand même à voir. Donc imaginez quand vous avez une histoire aussi difficile que venir d'un pays en guerre et en plus que vous n'avez pas reformulé dans votre tête ce qui s'est passé. Parce que moi, je peux me permettre de reformuler parce que je sais lire et écrire et que j'ai tout le temps de le faire parce que dans la bibliothèque universitaire dans ma ville il y a internet. Je n'aurais pas pu tenir ce discours que j'ai en ce moment avec vous si on avait été dans les années 2000 puisque dans les années 2000 les livres n'étaient pas, enfin, il y avait internet mais c'est pas comme maintenant. Maintenant je tape des mots-clés dans Google et puis j'ai tout un tas de renseignements et je peux comme ça regarder des vidéos et avoir plein de témoignages de plein de choses et une base de données immense. Alors comment voulez-vous quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire enfin il déchiffre comment voulez-vous que 1. il s'intéresse au droit que 2. il arrive à formuler une défense conséquente et que 3. alors qu'il est à la retraite et qu'il est fatigué qu'il aille poursuivre une femme qui a abusé de vie. dans le paragraphe qui a été hyper bien écrit par je ne sais quel professionnel du droit donc les émotions qui étaient éprouvées par la fille en question c'est qu'elle a été dégoûtée que je ne veuille pas lui laisser la part de la succession parce qu'elle estime que parce qu'elle a reçu une pension alimentaire qui devait aider à son éducation donc c'est la formule ça me fait rire ben elle voit pas pourquoi elle ne serait pas comme mon frère et mes soeurs et c'est ça moi le problème c'est qu'un lien parent-enfant ce n'est pas une signature et ce n'est pas un virement bancaire ce n'est pas une décision de justice un lien parent-enfant c'est un quotidien complètement mais là devant la loi devant la loi qui ignore vraiment tout ça comment allez-vous faire ? alors je madame Marie Plard qui a été vraiment très gentille bien que je n'ai pas encore contacté d'avocat moi là le premier le premier problème ça va être plus de repousser l'échéance du délai d'acceptation de la succession c'est plus ça qui m'embête en ce moment donc je dois contacter le juge du tribunal de grande instance qui doit comprendre et accepter ma demande pour qu'il puisse prolonger le délai de six mois ou d'un an donc ça c'est tout un truc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est comment défendre comment établir ça d'un point de vue du droit alors j'ai quelques articles en tête donc c'est par rapport au fait j'ai pensé à l'habit de faiblesse j'ai pensé aussi au fait de contracter une naissance dans le but d'obtenir de faire obtenir un titre de séjour ou des prestations sociales etc et selon madame Plard qui connaît mieux les dossiers de paternité imposés il y a la contestation de reconnaissance en paternité donc ça ça va être quand on est héritier on peut contester la paternité parce que justement le comment dire le préjudice en fait est transmis le préjudice qu'a subi mon père a été transmis aux héritiers donc il y a une espèce de nuance entre le fait que mon père n'a pas pu porter plainte de son disant et que de fait il n'a pas pu se défendre et que donc le préjudice se transmet aux héritiers donc il y a je vais essayer d'attaquer ces angles là le côté à but de faiblesse le côté une espèce de maternité imposée et de contester la paternité d'un point de vue du droit et c'est vrai que je vous avoue que c'est assez subtil en plus on a des délais par exemple un mariage gris donc un mariage qui a été contracté uniquement dans le but d'obtenir un titre de séjour ou des prestations sociales ça on peut le défendre 30 ans après la signature par contre une maternité grise ou une maternité grise là c'est le fou artistique pour le moment c'est pas encore assez potesté le sujet mais c'est je trouve ça pénible en fait parce que toutes ces choses elles auraient pu être évitées si simplement les gens se tenaient correctement on est dans un pays qui n'est pas en guerre on a ce qu'on a grâce aux gens qui ont combattu pour la France pour des gens qui ont profondément souffert qui ont tout gardé pour eux pendant que d'autres se font bombarder et bien il y a des gens comme ça qui n'ont aucun scrupule et qui font n'importe quoi avec la vie et même moi qui suis sans domicile fixe et je tenais à témoigner ce soir aussi pour ça l'idée de le présupposer que parce qu'on est une femme et qu'on est pauvre et qu'on est seul et sans défense nous pousserait à faire des espèces de grossesses comme ça un peu anarchistes non ce n'est pas vrai les femmes qui disent j'avais pas le choix j'étais seule j'ai fait ça parce que j'étais seule et que j'avais pas le choix ce n'est pas vrai moi je suis seule je suis sans domicile fixe depuis en septembre ça fera 8 ans je n'ai jamais utilisé un seul homme de manière frauduleuse ou intéressée ou vénale et je n'ai jamais au grand jamais fait d'enfant pour avoir une espèce de situation comme ça ou comme de par hasard je serais une espèce de mère courage non pas du tout donc c'est possible on peut être d'ailleurs j'ai deux de mes soeurs qui ont été sans domicile fixe aussi parce qu'on est vraiment c'est vraiment une famille assez dure il n'y en a aucune des trois qui a fait de gosses donc ces femmes là qui s'amusent à dire ouais mais c'est les hommes il faut qu'ils assument ou c'est il m'a aimé ou je ne sais pas quoi non avec tout ce que les femmes ont comme recours la pilule il faut quand même faire des études pour créer ce genre de médicaments c'est remboursé vous avez le fait de pouvoir avorter vous avez le stérilet vous avez le planning familial vous avez et bien non il y a quand même des gens qui se disent tiens je vais faire un enfant comme ça est-ce que ça aura des conséquences sur l'enfant je m'en fous on verra plus tard nous on ne peut pas se permettre de faire ça en 2023 en France je suis désolée il y a d'autres personnes dans le monde qui n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix de rien et nous on a absolument tout on appuie sur un bouton on a de l'eau potable qui sort et bien cette femme là qui arrive à soi-disant garder sa virginité donc qui a une intelligence qui croit à sa maternité et qui si vite fait un enfant avec un monsieur de 60 ans donc vieillissant et qui n'a pas d'argent se cache derrière son petit doigt et dit ben non c'était l'amour c'est machin voilà cette fille là cette fille qui a 17 ans n'a pas de père elle n'a pas elle a un trou elle a un manque qui a été écrit de toute pièce par une femme qui n'a pas l'éducation pas de respect de rien et qui se fiche complètement de savoir si elle fait du mal à quelqu'un quand elle fait ce qu'elle fait voilà et cette loi est valable pour les françaises comme pour les étrangères c'est à dire que il n'y a pas de ce n'est pas un appel pour dénoncer des étrangers non on peut faire exactement autant de mal en étant français parce que j'ai vu des vidéos et des reportages sur le sujet et en fait votre situation d'aujourd'hui elle va se stabiliser ou vous êtes vous me dites que vous êtes SDF en fait vous n'avez rien où dormir en ce moment alors c'est une question d'histoire et c'est aussi une question d'intelligence c'est clair qu'à 18 ans quand il n'y a plus les allocations familiales et que ma famille était détruite j'avais déjà cette espèce de menace de finir à la rue qui était là puisqu'entre 18 et 25 ans il n'y a pas d'allocation familiale il n'y a pas derrière ça il n'y a rien et j'ai toujours terrorisé à l'idée de perdre mon logement et quand vous n'avez pas de famille ou quand ça ne se passe pas bien ou quand vous-même vous n'allez pas bien et que tout ça se cumule vous finissez par tomber parce que vous ne pouvez pas vous reposer je n'ai pas pu me reposer des conséquences des traumas de guerre et des problèmes psychologiques de mon père parce que c'était tout le temps des problèmes ni des problèmes de comportement de ma mère on a eu un placement j'avais 6 ans j'ai une de mes soeurs qui a été placée enfin ça a toujours été assez difficile et donc quand vous êtes dans une espèce d'univers comme ça dysfonctionnel vous êtes tout le temps en état d'alerte et en plus vous avez l'école et en plus vous avez le décalage culturel entre l'école et vos parents le fait que vos parents n'ont pas eu la vie qu'ils voulaient mais qu'ils veulent que vous réussissiez comme ça eux peuvent dire qu'ils ont un enfant qui réussit et le fait d'être sans domicile fixe j'ai fini par en faire quelque chose puisque mes parents n'avaient pas l'intelligence ni la santé mentale qui m'aurait permis de pouvoir ne pas être sans domicile fixe j'ai eu une mère qui m'a dit 6 mois avant le bac au mois de septembre t'es majeure tu prends la porte point quand vous avez une mère comme ça en fait j'ai passé tout mon temps à encaisser des espèces de pétage de plomb tout en apprenant les cours tout en courant dans tous les sens pour les papiers et il y a eu un moment donné où ça s'est assez mal passé j'ai été une très bonne élève j'ai tous mes diplômes avec mention et il y a eu un moment donné où j'ai perdu mon travail j'ai terminé à Pôle emploi j'avais 26-27 ans et à partir de Pôle emploi en fait j'ai été choquée puisqu'on m'a demandé de me justifier comme si j'avais 4 ans m'a demandé de me justifier sur ma recherche d'emploi alors que je sais travailler je parle 3 langues il n'y a pas de problème et là je n'ai pas accepté c'est-à-dire que tout ce que j'avais investi y compris pour mes parents puisque mon père était un alphabète qui nous avait acheté une encyclopésie alors que lui-même n'avait rien eu je me suis dit tout l'investissement qu'il a fait pour moi entre autres alors qu'il travaillait à l'usine il se lève à 4h du matin d'avoir fait toutes ces choses pour au bout de course me faire dominer par une employée de Pôle emploi je n'ai pas accepté j'avais un doc de sociologie je me suis fait licencier j'avais 2 années de chômage je pouvais enfin souffler et je n'ai pas pu ça a recommencé de devoir me justifier de chercher du boulot à fond les ballons etc donc j'ai boycotté les rendez-vous alors au début je me suis excusée de ne pas être là puis après j'ai boycotté puisque j'estimais que j'avais droit à une vie privée j'ai été sanctionnée comme je disais à Florent la dernière fois c'est qu'entre 2013 et 2017 non j'ai été sanctionnée de 24 mois de suppression RSA ça fait à peu près 13 000 euros parce que je ne me suis pas présentée à des rendez-vous où je devais me justifier et où on ne proposait évidemment rien donc c'est volontaire il y a un moment donné où j'ai voulu tout simplement être une personne et non pas le reflet de ce que quelqu'un pensait en instant T donc ma situation paradoxalement s'est stabilisée en vivant dehors c'est-à-dire que du jour au lendemain je n'avais plus besoin d'avoir peur de ne pas avoir de travail ou d'avoir peur de ne pas aller à tel rendez-vous j'avais plus peur de ne pas rendre telle copie ou tel devoir ou je ne sais quoi tout le stress que j'avais pu avoir en tant que très bonne élève j'ai pu l'enlever alors ça ne s'est pas enlevé en 5 minutes puisque j'étais très en colère moi j'ai cru vraiment dans la société dans laquelle je me trouvais j'ai vraiment cru que ce que je faisais c'était socialement potable et en fait non d'ailleurs il y a un film qui en parle très très bien de cette pression de retour à l'emploi c'est de Ken Loach c'est moi Daniel Blake qui était paru qui était sorti dans les années 2010 et donc j'ai décidé de de rester tout en bas de l'échelle pour arrêter d'avoir peur de tomber et d'ailleurs j'étais aussi très marquée par la crise en Grèce et éternellement vous voulez rester au bas de l'échelle par peur de tomber alors non parce que je pense que vous l'entendez quand même à ma façon de parler c'est que je n'ai pas lâché et puis avec le niveau d'études que vous avez et les connaissances que vous avez surtout et tout ce que j'entends là de la manière dont vous vous exprimez c'est assez incompréhensible qu'il n'y ait pas eu une place qui vous est enfin qui vous corresponde la place qui me correspond alors je pense qu'il faut aussi remettre en perspective le fait que j'ai été quelqu'un de profondément stressé et j'ai été dépressive très tôt dans ma vie j'ai fait une dépression à 16 ans j'ai fait un burn-out à 24 ans c'est-à-dire que quand vous vous adaptez tout le temps tout ce qu'on vous demande que vous faites tout le temps les devoirs vraiment vous avez tout le temps 16 vous êtes très très à bonne note alors au début ça va parce qu'on est petit et que les gens disent ah c'est bien elle est gentille elle travaille à l'école et puis vous avez un fond comme ça familial où les femmes c'est rien où la pauvreté moi j'ai passé mon enfance à m'entendre dire tu ne sais pas tu n'as rien vécu tu es bonne à l'école mais dans la vie tu ne t'y connais pas tu n'as pas souffert nous on a souffert vous êtes des privilégiés nous on n'avait pas ça vous avez ça et en fin de compte on est des enfants on est nés parce que les gens se disent qu'il faut faire des enfants et puis une fois qu'on est là quand on fait des belles choses on sert de porte-rapeau et de trophée et le reste du temps on est là en trop parce qu'en fait ces gens n'ont pas réglé leurs problèmes à eux et ils nous reprochent à nous d'avoir une vie meilleure que la leur alors qu'il aurait fallu qu'ils se reposent alors je sais que une guerre on ne se repose pas comme ça c'est pas possible et voilà il y a des des histoires particulières qui sont un remède dans l'histoire en général et pour ce qui me concerne quand je regarde mon histoire avec un grand H c'est-à-dire l'histoire de Meuf Ali de point de vue généalogique historique et géographique voilà il n'y a pas de miracle on ne pouvait pas tomber sur quelque chose qui se passe parfaitement bien sachant que j'ai trois hommes qui sont déracinés donc mon père est un Algérien donc un Harkin donc ça c'est très très spécial puisque vous combattez contre les vôtres et ensuite mon grand-père donc le père de ma mère est italien il a grandi sous Missoglini mon arrière-grand-père est italien et et le grand-père de ma grand-mère a grandi en Prusse donc on ne peut pas s'imaginer qu'il y a la Prusse ensuite la guerre de 14 ensuite le Troisième Reich et puis les Italiens donc quand même vous imaginez vous êtes italien c'était pendant la Seconde Guerre mondiale il y avait Mussolini donc vous ne voyez pas forcément de la meilleure façon qu'il soit et puis à côté de ça vous avez mon père qui a fait la guerre de l'Algérie vous imaginez bien que tous ces gens en Moselle ont suivi des traumas et qu'ils n'en ont pas parlé ma grand-mère n'a jamais parlé du Troisième Reich jamais si je n'avais pas vu ça à l'école je n'en aurais jamais entendu parler et j'ai fait des recherches en histoire et il y a il y a des choses assez cruelles j'ai la la tante de ma grand-mère qui a été déportée à Ravensbrück en Allemagne donc jamais elle a dit qu'elle avait un membre de sa famille qui avait été déporté jamais elle nous a dit que son cousin avait été pendu par les nazis et toutes ces choses je les ai trouvées en faisant des recherches en histoire d'ailleurs je suis la seule de la famille qui est au courant c'est assez incroyable et donc du coup nous allons être obligés de conclure vous en êtes où dans vos projections si vous en avez aujourd'hui ? ben je fais un travail un peu comme dans vos émissions c'est à dire que vos émissions dans les yeux d'Olivier c'est exactement ça ce sont des gens qui ont vécu des choses horribles et ça m'a profondément inspirée exactement comme dans les bouquins d'histoire bien que ce soit pas le même propos et bien les émissions de témoignages sont des émissions où les gens se réapproprient leur histoire en décrivant des traumas et les parents n'ont pas fait ce travail là moi je n'ai pas fait ce travail là non plus parce que je n'ai pas vu en fait que j'avais été traumatisée et ma position actuelle c'est à la fois de comprendre mon histoire de comprendre mes émotions de voir ce que c'est qu'un trauma et en même temps de me réapproprier mon histoire personnelle d'un point de vue historique puisque les historiens sont capables de rendre de l'élégance là où il y a des morts et là où il y a de la torture quand vous lisez des témoignages ou des faits d'histoire et bien vous voyez le travail de l'historien qui est capable d'aller dans les zones les plus cruelles de l'humanité et d'en rendre compte de manière élégante et intelligente et en fait le travail de l'historien me permet de supporter ma vie dans ce cas-là de plus absurde et plus insensé donc je suis dans ce niveau-là de l'appropriation j'ai presque envie de dire existentielle et je m'inspire de ces gens intelligents et j'essaye mais c'est assez difficile j'essaye de ne pas ressentir la brutalité la vulgarité de ces gens qui n'ont le respect de rien et les livres d'histoire permettent de parler à la fois de ces gens qui n'ont le respect de rien par exemple la seconde guerre mondiale entre autres choses et en même temps ces victimes qui ont décidé de se battre et qui ont décidé de tenir bon ma grand-mère est restée pendant le troisième âge elle n'a pas fui il y a des gens qui restent en ce moment en Ukraine ils n'ont pas fui et ça même si ma grand-mère était ce qu'elle était c'est un signe fort et je ne peux pas me permettre de plancher ou de plier alors que oui ils sont en domicile fixe mais c'est rien comparé à ce qu'ont pu vivre nos ancêtres c'était peut-être dur mais selon ce qu'on a dans la tête selon ce qu'on comprend selon ce qu'on connait on peut en faire quelque chose moi je n'ai pas vécu le confinement je n'ai pas vécu le stress de baisser sa température de chauffage puisque moi j'étais dehors par moins dix je n'ai pas j'ai rigolé quand j'ai entendu ça aux informations je n'avais absolument aucun stress de crise de je ne sais quoi et si on a un problème si d'aventure on aurait un problème de guerre j'ai déjà une certaine expérience de vie dehors alors effectivement l'humanité pendant la guerre c'est vraiment dégoûtant et c'est vraiment insoutenable mais voilà c'est je pense que pour l'honneur de mon père qui a été un soldat j'ai dit toujours que mon père est enfant de la guerre et moi je suis enfant de soldat moi je n'ai pas envie de lâcher et je tenais aussi à vous rendre hommage à vous parce que dans votre travail mais aussi dans vos chansons si je puis me permettre puisque j'ai découvert que vous aviez un groupe il y a quelques années qui s'appelait Black Maria il y a quelques années voilà et il y a une chanson qui s'appelle La Forêt alors je ne sais pas le bon titre là en ce moment je suis dans la forêt et bien c'est une réappropriation de ce que je vois et l'art en fait permet de de donner de l'élégance et du geste à quelque chose qui dans le commun dans les lieux communs est vulgaire et impossible les gens diraient mais comment tu fais mais combien d'éducateurs j'ai entendu me dire mais il suffirait qu'on fasse un dossier pour que tu reviennes en appartement je ne peux pas accepter d'avoir eu de très bonnes notes d'avoir eu des parents qui ont eu pas forcément ce que moi j'ai eu et de me faire humilier et dominer par un employé de Pôle emploi c'est pas possible je ne peux pas accepter ça ni d'un employé de Pôle emploi ni d'un employé du conseil général ni de quiconque travaillerait pour l'état il m'a semblé qu'être citoyenne c'était un échange entre des gens qui sont doués d'intelligence et de respect pour moi c'est ça les droits de l'homme pour moi c'était ça la France en tout cas c'était d'être respecté et d'être respectable et de pas être dans un bureau en disant tu manges tu manges pas si tu viens à telle jour à telle heure tu manges si tu ne viens pas tu ne manges pas c'est ce que j'ai vécu on a décidé un jour de supprimer mes vies simplement parce que j'ai dit non et voilà donc je suis très contente d'avoir quitté d'ailleurs ce système là parce que je suis quelqu'un de libre et pour une femme être libre c'est assez rare très bien Adèle merci mille fois pour votre intervention ce soir lumineuse éclairée sur l'antenne d'Europe 1 merci à vous je vous souhaite que du bon que du bien vous avez compris bien des choses déjà et j'espère en tout cas pouvoir rééchanger un jour avec vous je vous souhaite plein de courage en tout cas et que des belles choses à venir merci au revoir Adèle au revoir chers amis on dit au revoir Adèle merci pour son témoignage vous savez que vous pouvez écouter Europe 1 partout et que vous pouvez l'écouter sur des fréquences les fréquences d'Abb c'est la radio numérique la TNT de la radio que vous pouvez écouter sur tous les appareils compatibles donc ce sont les postes radio en Aveyron à Millau par exemple sur la fréquence 107-3 en Charente-Maritime par exemple à La Rochelle sur la fréquence 104-7 ou en Corrèze à Tulle sur la fréquence 104-2 donc ça c'est pour la radio les petits transistors et puis évidemment vous pouvez écouter Europe 1 partout tout le temps avec l'application Europe 1 que vous pouvez télécharger dès maintenant dès maintenant dès maintenant